Je suis très heureux d'ouvrir ce colloque intitulé « Transitions en tension ». Alors, ce colloque est aussi la rencontre annuelle du groupe de recherche qui s'appelle « Communication, environnement, science et société », organisé par notre université, l'UCLouvain, par en particulier les deux groupes de recherche qui s'appellent l'ASCO, le laboratoire d'analyse des systèmes de communication des organisations, et l'ORM, le laboratoire d'analyse des médias et du journalisme, en collaboration aussi avec l'ULB, l'Université Libre de Bruxelles. Nous avons le support de l'FNRS, l'organisme national belge francophone qui finance la recherche, l'Institut ILC, notre institut d'appartenance, langage et communication, et le pôle thématique interdisciplinaire ESMED, Échange et société en Méditerranée, que nous remercions particulièrement aussi pour l'appui. Ce colloque a reçu le label de qualité de la Société française des sciences de l'information et de la communication, donc la société savante de notre secteur disciplinaire. Alors, je commence par les remerciements. Il faut remercier le comité d'organisation, les personnes qui ont travaillé, travaillé, donc le professeur Grégoire Litz, Anne Gagnebien, Céline Pascual, Catherine, et le professeur aussi David de Domingo de l'ULB, qui a collaboré, qui va nous aider aussi. Et puis, je remercie beaucoup Madame Nathalie Koizman, qui est experte d'organisation des événements de notre université, qui vraiment a été indispensable. Et évidemment, je remercie beaucoup Mathilde, Virginie et Florence, qui nous aideront pour le déroulement de ce colloque. Alors, la langue dominante sera le français, parce qu'une large majorité des intervenants vont présenter en français, y compris les « track-end speakers ». Mais des sessions anglophones sont prévues, vous l'avez vu dans le programme, et les questions et les commentaires seront certainement les bienvenus aussi en anglais. Donc, il ne faut pas hésiter, je l'ai dit aussi, pour les personnes qui nous rejoignent à distance via Teams. Merci à tous de respecter les consignes sanitaires. Moi, je suis sans masque, parce qu'ici, il y a plus de trois mètres, et donc, voilà, mais le masque et la distanciation, évidemment, sont importantes. Alors, quelques mots sur le thème qui nous réunit, la transition, devenue un impératif absolu, peut-être un euphémisme pour certains aspects, face aux différents aspects de la crise écologique. La transition comme notion qui est en plein dans la logique de la modernité, parce que la modernité, c'est changement, c'est transition, donc quelque chose à interroger. On parle des transitions dans plusieurs domaines, nous allons nous focaliser évidemment sur des transitions écologiques et énergétiques. Il y a un lien évident entre les sciences de l'information et de la communication et la transition. La transition est transformation, changement, donc narration, récits, représentations des transformations, objets typiques des sciences de l'enfo-com. La transition est débat, polémique, tension, conversation, tous objets d'élection, des cycles. La transition est imaginaire, vision et changement d'imaginaire, changement de vision et d'idéal de société. Transition est discours, quelqu'un dirait méta-récit ou grand discours, grand récit, pardon, tous objets d'élection pour les sciences de l'information et de la communication. Donc, c'est intéressant d'explorer ces différents niveaux, les différents aspects de cette notion, les aspects qui sont très larges. Donc, si on sort un peu de, peut-être, des sujets dont on parle aujourd'hui, il y a des aspects intimes, spirituels, philosophiques, culturels, médiatiques. Et là, on rentre plus dans le domaine qui nous intéresse aujourd'hui et demain, économiques, politiques, technologiques. Donc, ce colloque a l'ambition de montrer les recherches en cours pour avancer un peu, pour contribuer à mieux comprendre les enjeux, du point de vue notamment communicationnel. Mais, vous avez vu, il y a aussi une très forte ouverture interdisciplinaire dans ce colloque, parce que les trois keynote speakers, ce sont provenant d'autres domaines disciplinaires. Donc, Edwin Zakai, professeur de développement durable. Francis Chateaurenaud, grande interprète de la sociologie pragmatique. Et M. Marc Ouelletone, qui est, lui aussi, sociologue, je pense. Et puis, il y aura des interventions en littérature, en études littéraires, en droit, en sciences de gestion. Donc, effectivement, il y a une ouverture interdisciplinaire très forte dans ce colloque. Il y a plusieurs nationalités. Il y a la Norvège, l'Allemagne, la Belgique, la France, qui sera représentée certainement. Je ne sais pas s'il y a aussi le Canada. Et on est à 36 interventions qui seront effectivement présentées. Il y a deux accents. Et trois keynotes. Donc, ce sera, je pense, une belle occasion. Il y aura aussi une publication après le colloque. Donc, je voudrais dire quelque chose en anglais. Maintenant, nous aurons 36 interventions et trois keynotes speeches. Ils vont se présenter en français, la majorité, mais le colloquium sera aussi en anglais. Donc, ne pas hésiter à poser des questions. Et faites vos commentaires en anglais. Parce que, oui, nous sommes très ouvertes. Et tout le monde va gérer entre les deux langues. Donc, c'est très important. Nous voulons montrer la recherche actuelle pour contribuer à une meilleure compréhension de les issues en place sur les transitions écologiques et énergie, particulièrement d'un point de communication, mais aussi d'un point de vue d'autres sciences humains et sociales. Knowing that communication is the action of culture and the place where the meaning of things is built. There will be publications after the conference based on the presentations. And we will obviously talk about them again. So, I think that it's time to leave the floor to the vice-pectrice, Professeur Marte Micens. où il prendra la parole maintenant. Je remercie beaucoup d'avoir trouvé le temps de nous rejoindre et de faire, donc, un point d'ouverture officielle de ce colloque. Et je lui passe très volontiers la parole. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Donc, bienvenue à ceux ici. Nous sommes une petite cinquantaine dans la salle. Et puis, tous ceux qui nous rejoignent virtuellement. Et donc, c'est vrai, je suis Marc Lyssen. Je suis professe en charge des questions de transition et société. Et donc, je suis heureuse d'être ici à double titre. D'abord, bien sûr, les questions de transition sont au cœur de mon quotidien. Et le but, c'est vraiment d'impulser, de favoriser le débat sur ces questions-là. Et donc, ce genre de colloque est vraiment au centre des préoccupations de l'université. Et puis, je voudrais dire que les questions de communication sont, à mon avis, essentielles. Donc, moi, je suis économiste. Je ne connais rien la communication. Mais je peux vous dire que dans mon quotidien, les questions de communication sont vraiment très prégnantes. Et donc, ce que je voudrais faire ce matin, c'est un tout petit peu parler du plan de transition. Très peu. Et puis, de vous dire quelques défis que vous rencontre au quotidien du point de vue de la communication. Alors, on m'entend bien à distance ? C'est OK ? Oui ? Ça a l'air. Oui, ça a l'air très très bien. Alors, comme vous le savez ou que vous ne le savez pas, nous avons construit un plan transition dans notre université autour de trois thématiques. La question des campus durables, la question de l'enseignement et la question de la recherche. Et vraiment, ce plan a été co-construit avec les acteurs de l'université et vraiment a voulu, je dirais, s'ancrer dans l'expertise des acteurs. Parce que bien sûr, les acteurs de l'université étaient déjà en marche pour vraiment engager l'université un pas plus loin. Parce qu'en tant qu'université, nous avons vraiment une responsabilité éthique et sociale très importante par rapport à ces questions-là. Alors, en quelques mots, du point de vue de l'enseignement et ce conseil partagé dans beaucoup d'universités, il y a notamment un rapport de SHIFT qui montre que, bien sûr, il y a des enseignements qui concernent la transition dans différentes facultés. Mais pour finir, une minorité d'étudiants sont exposés à ces questions de la transition. Et donc, ça reste des questions dans des cours à options, dans des programmes dédiés, mais ne font pas partie du tronc commun des programmes de l'université. Alors, ce que nous avons voulu faire, c'est, on s'est fixé deux objectifs. D'abord, un premier objectif, c'est vraiment de parler des acquis de l'apprentissage de la transition. Se demander, mais tiens, qu'est-ce que tout étudiant, qu'il sort d'un cursus en économie, en communication, en ingénieur, en médecine, doit connaître par rapport à ces enjeux de la transition ? Et bien sûr aussi, quels sont les acquis d'apprentissage disciplinaires ? Ce ne sont pas les mêmes pour un ingénieur, un futur psychologue ou un anthropologue. Et donc, nous travaillons avec les responsables de programmes pour savoir comment faire évoluer les cursus. Et autre chose que nous avons fait, c'est que, grâce à trois capitaines issus de trois secteurs différents de l'université, donc des sciences, des sciences de la santé et des sciences humaines et sociales, nous avons créé un MOOC où plus de cinq grands professeurs interviennent pour montrer que les questions de la transition traversent l'ensemble des disciplines dans l'université. Alors voilà, nous avons mis en route une plateforme pédagogique d'accompagnement des enseignants, d'abord pour savoir comment intégrer ce MOOC dans les programmes qui sont ouverts à tous les programmes et à tous les étudiants. Nous avons travaillé aussi sur le cadre des compétences de la transition. Qu'est-ce que doivent connaître les étudiants ? Et donc, on offre un cadre de réflexion pour les accompagnateurs de programmes, ce qu'on appelle les responsables de programmes, qui puissent s'emparer de ces compétences pour savoir comment les intégrer dans leur programme, que ce soit via un nouveau cours, des nouveaux modules, l'intégration d'un MOOC, mais vraiment en offrant un accompagnement pédagogique parce qu'on se rend compte que c'est bien d'avoir une injonction par rapport aux acquis de l'apprentissage, tu en as parlé Andrea, mais la question c'est de savoir comment l'intégrer de manière très concrète. Et donc, il y a vraiment un accompagnement des responsables des programmes pour transformer les programmes dès le bac par rapport à ces questions-là. Nous travaillons aussi beaucoup la question de l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité. Donc, l'interdisciplinarité, on connaît, et ici, aujourd'hui, nous avons des disciplines qui vont dialoguer autour des enjeux de la communication. Mais parfois, il faut aussi inclure ce qu'on appelle la transdisciplinarité, c'est-à-dire la connexion avec les acteurs sociaux pour faire avancer la connaissance plus vite. Et donc, nous voudrions inciter notamment des mémoires qui intègrent ces démarches d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité. Voilà en quelques mots pour l'enseignement, on pourra en parler beaucoup plus. Du point de vue de la recherche, quand on parle des enjeux de la transition, c'est vrai qu'il faut de la recherche de nature différente, de la recherche pointue et disciplinaire. En pensant à l'énergie, il faut des batteries plus puissantes, donc de la recherche en ingénieur qui est très pointue. Il faut de la recherche en économie, en psychologie, savoir comment tarifier les questions d'énergie, comment changer le comportement des consommateurs, et puis la recherche transdisciplinaire. Et en fait, on s'est rendu compte que les rouages de la recherche disciplinaire sont bien où il est, et sont en route par rapport au financement de ce type de projet. Regardez les différents financements au niveau européen, au niveau belge, je dirais que les financements disciplinaires s'adaptent à ces nouveaux défis. Par contre, concernant les recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce que les méthodologies sont différentes, parce que la manière de les valoriser dans le type de revues scientifiques sont des revues interdisciplinaires qui sont moins reconnues, parce que ces recherches sont plus lentes. Et donc, on voudrait vraiment encourager ce type de recherche en donnant des outils méthodologiques, et en valorisant ce type de recherche. Et donc, nous avons eu un colloque à l'intérieur de l'université il y a maintenant 2-3 semaines, et nous avons été vraiment très heureux de voir qu'on a eu plus de, je dirais, 80 communications d'acteurs de l'UCLouvain, de chercheurs, qui se lancent dans ce type de démarche qui mérite d'être valisé et valorisé au sein de l'université, et bien sûr au-delà. Alors, dernière chose qu'on voudrait faire par rapport au niveau de la recherche, c'est créer ce qu'on appelait des « transition lab » ou « living lab ». Donc, l'idée est vraiment autour de défis, je dirais, centraux par rapport à la transition dans le quotidien de notre université, l'alimentation, la biodiversité, la mobilité, l'énergie. C'est de faire des investissements sur nos campus, mais que ces investissements soient le support de recherche et d'enseignement. Nous sommes universités, le cœur de notre métier, c'est d'être chercheurs et enseignants, et on va faire des investissements. On a notamment un objectif de neutralité carbone pour notre université en 2035, et on voudrait que ces investissements soient le support de recherche où différents chercheurs issus de disciplines différentes puissent étudier, je dirais, ces expériences pour qu'on puisse faire avancer la connaissance plus rapidement, bien au-delà de l'UCLouvain. Et enfin, les campus durables, donc les campus durables, ben oui, ils font une certaine, je dirais, pas une dissonance cognitive, mais une consonance. Donc, la manière dont on se déploie au quotidien doit rentrer en écho par rapport à nos recherches et à l'enseignement. Et donc, on va travailler sur ces différents défis. La question de la transition est transversale et en fait touche tous les métiers de l'université. Donc, je vais vous donner quelques exemples très rapidement. La question de la neutralité carbone. On a vraiment un défi de neutralité carbone du point d'une énergie en 2035, et donc on travaille avec l'administration du patrimoine et les chercheurs pour savoir comment transformer notre façon d'appréhender la gestion de l'énergie. Par exemple, la question de la mobilité. Nous avons travaillé sur une charte de la mobilité responsable. On sait que, bien sûr, et ceci est un bel exemple, les connexions internationales sont au cœur de nos métiers. Il ne s'agit pas de les renier, mais de savoir comment créer une mobilité responsable. Et donc, nous avons proposé une charte de la mobilité responsable qui est assignée de manière volontaire. J'y reviendrai. Au niveau, par exemple, des investissements, il y a une décision qui est qui, c'est qu'on va transformer, on est en train de transformer l'ensemble des investissements financiers de l'université dans des investissements qui sont labellisés ESG, environnement social et gouvernance. Et enfin, un dernier exemple, on travaille beaucoup sur l'alimentation et notamment le type d'alimentation dans les restaurants universitaires. Alors, je vous invite à aller voir le plan si vous voulez avoir plus de détails. Mais ce qui est important à comprendre ici, c'est que c'est un plan systémique articulé autour des questions d'enseignement, de recherche et des campus durables. Et c'est un plan qui est vraiment co-construit avec l'université parce que si on n'emmène pas l'ensemble de la communauté universitaire, on ne pourra pas déployer ce plan. Alors, en regardant un peu le programme de votre colloque, j'en suis assise quelques minutes, enfin un peu plus que quelques minutes, et je me suis dit, mais tiens, quels sont personnellement les défis de la communication que je rencontre au quotidien dans cette démarche du plan de transition de l'université ? Et donc, je vais vous donner quelques exemples autour de trois dimensions. Il s'agit d'abord d'expliquer, ensuite de mobiliser et enfin de faire savoir. Alors, c'est vrai que le rôle de l'université par rapport à la transition, avant tout, et on l'a vu avec le VIEX, c'est d'expliquer de manière rigoureuse les enjeux du réchauffement climatique, de la perte de la biodiversité et des enjeux liés à la transition. Et on sait en quoi cette communication scientifique est compliquée et complexe. Vous connaissez beaucoup d'entre vous certainement ce schéma qui montre les limites planétaires dans lesquelles notre planète s'inscrit. Pour expliquer ce schéma qui paraît facile à faire comprendre, et je ne vais pas le faire, il faut au moins cinq minutes pour faire comprendre le message. Donc ça, c'est le type de schéma qui permet de communiquer sur les enjeux de la transition et on fait des progrès énormes. Voici un schéma que j'aime beaucoup, c'est Jean-Pascal Benuthorzel qui me l'a montré, qui montre de manière dynamique l'impact de la concentration du CO2 que vous voyez à gauche et à droite, son effet sur le réchauffement climatique et ceci de manière dynamique. Et donc, on montre en quoi la communication scientifique, c'est vraiment des progrès par rapport à faire passer le message. Et comme universitaire, nous avons certainement un enjeu, je vais dire, crucial à faire savoir de manière rigoureuse ces questions, ces données issues de la science. Alors, on pourrait aussi utiliser plutôt ce genre de communication-là. Est-ce que ça passe mieux que le schéma précédent ? Plutôt vers un visuel disant, mais voilà, ça vient aussi du GIEC. Qu'est-ce qui nous attend par rapport aux questions du réchauffement climatique ? Et puis, encore une dernière façon qu'on a utilisée à l'université, ce sont les fresques du climat. Les fresques du climat, c'est un sérieuse game lié aux données scientifiques du GIEC, qui montrent en une heure et demie par un atelier participatif, tendent de faire comprendre, basé sur les données scientifiques, les enjeux du réchauffement climatique. Et donc, voilà, c'est une photo de fresques du climat qu'on a fait lors de la journée transition. Voilà, premier enjeu, c'est faire savoir. Comment faire savoir de manière rigoureuse, mais pour que ça impacte les personnes ? Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu du point de vue de la communication scientifique. Alors, c'est bien de faire savoir. Mais quand on a fait savoir, si on a réussi, ce n'est pas toujours le cas. Moi, je ne connaissais pas mon empreinte carbone avant de prendre une transition de société. Je ne la connaissais pas. Alors, je me dis que tout le monde devrait connaître ça. Mais non, en fait, ça ne fait pas partie des connaissances de base, notamment au sein de l'université. Alors, quand on a mis les rapports du gilet, ou quand on a fait les fresques du climat, on peut avoir un certain sentiment d'impuissance, voire une angoisse. Vous connaissez toutes les questions de l'éco-anxiété. C'est vrai que quand on lit des rapports du gilet, parfois, moi, je ne dors pas très bien. Et je sais bien que c'est partagé par certains d'entre vous. Alors que l'objectif est quand même de mobiliser les gens. Et donc, après avoir fait savoir, toute la question, c'est de savoir comment mobiliser les personnes pour ne pas engendrer un sentiment d'anxiété, une réaction de déni ou une réaction disant, de toute façon, on ne sait rien faire. Et donc, la question, c'est de savoir comment mobiliser. Alors, comment mobiliser ? On peut mobiliser à nouveau en montrant des schémas. Ici, on voit ce qui se passera si on ne fait rien dans les années, dans les 10 années privées. En 2100, le nombre de jours par an où notre planète deviendra inviable. Et à nouveau, il faut en prendre 10 minutes pour bien vous expliquer ces schémas-là. On peut passer par des choses plus imagées. Ce type de cartoon-là que vous connaissez aussi. Peut-être que le message est plus fort. Mais surtout, on peut montrer qu'il est important d'articuler responsabilité individuelle et collectif. Ici, on voit l'importance en bleu des mouvements individuels et puis, en rouge, l'importance des mouvements collectifs. Mais surtout, mais surtout, il faut oser rêver l'avenir et avoir un récit positif par rapport aux questions de transition. Et ceci, c'est une fresque, un dessin de François Skeuten sur l'utopie. Il nous va la neuve repenser par rapport aux défis de la transition. Et donc, on sait l'importance de nous projeter dans un récit positif. Et donc, les enjeux de la communication et de la culture, là, sont extrêmement importants. Pour ne pas montrer uniquement des images terrifiantes, mais dire que demain sera meilleur et à construire collectivement. Et enfin, je vais terminer par là. On a un formidable plan de transition à l'université. Mais le faire savoir, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Alors, c'est vrai que nous avons, nous essayons de communiquer. Pourtant, ce plan a été co-construit et donc, on communique par des journées, par un site web, par des messages. Mais ce n'est pas évident que les personnes et la communauté s'emparent de ce plan de transition. Alors, peut-être qu'elles savent qu'il y a un plan de transition, mais elles ne l'ont pas lu, ce que je comprends. Et je prends un dernier exemple, le cas de la charte pour une mobilité internationale responsable. Donc, nous avons une charte mobilité. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de débats. Et le but, c'est qui, du débat ? Parce que ce qui est important, c'est, je dirais justement, que les personnes puissent parler des controverses. Les controverses sont notamment quelque chose d'important par rapport à la question de la transition. Il faut les mettre sur la face. Mais je me rends compte que par rapport à cette charte, les gens parlent parfois de la charte, mais ne l'ont pas lu. Ou bien, la manière, le mot que vous allez utiliser va avoir un impact sur les personnes. Est-ce qu'il faut parler de taxes carbone ou de contributions carbone ? Alors, maintenant, on a banni le mot taxes, on met contributions partout, juste parce qu'on se rend compte que le type de mot qui est utilisé va avoir un impact sur la manière dont le message est construit. Voilà, tout ça pour vous dire que moi, je suis économiste. Je ne suis pas spécialiste des enjeux de la communication. Pourtant, je me rends compte que la question de la communication est vraiment centrale, parce que les questions de transition amènent des controverses et c'est normal. Et donc, il s'agit de savoir comment je ferais amener le débat pour se projeter dans un futur que nous voulons tous désirer. Et donc, je vous souhaite vraiment un très beau colloque. J'ai vu des tas de choses passionnantes. Et voilà, j'aimerais jouir que ce débat puisse avoir lieu au sein de l'université, mais aussi de manière virtuelle. Et donc, bienvenue à chacun à chacune. Et merci aux organisateurs, en particulier au professeur Devoir-Lyssée, au professeur Andréa Catellini, et au groupe de recherche, j'ai oublié, le groupe de recherche comment ? Communication, Environnement, Sciences et Société. Et voilà, bienvenue ici, parce que vous êtes ici en présentiel, vous venez du sud de la France. Et donc, bienvenue à Noël à Noël. Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais récupérer l'autre PowerPoint. Donc, merci. Merci vraiment de tout cœur pour cette introduction vraiment extrêmement pertinente. Voilà, disons simplement ça. Je voulais aussi féliciter les collègues français que j'ai collés qui sont venus en train. Donc, ça, c'est pas à Noël. En connaissant certaines mes aventures. Bon. Alors, j'ai le bienvenu aussi au professeur Edwin Zakai, qui entre-temps est arrivé. Donc, on le laisse un peu se poser. Et j'ai, oui, oui. Il y a encore une petite introduction. Jean, j'ai le plaisir maintenant de donner la parole au professeur Fanny Meunier. Excuse-moi. Oui. Est-ce qu'on peut juste interpeller la dame une minute ? Ah oui, oui. Donc, il y a une question, effectivement, du professeur Michel Durampart, de M. Coulon, pour notre vice-rectrice. Oui. Il était vraiment... Ça suffit au niveau de la voix. Oui, ben, il faudra que j'y résume pour le distanciel. Ou alors, vous venez ici. C'est peut-être mieux, Michel. Est-ce que le micro capte tout le monde ? Voilà. Je voulais vraiment vous remercier pour votre intervention, qui était vraiment extrêmement intéressante. Et j'ai honte, du coup, je suis parti de l'université. Je ne sais pas si Alamu, ça existe, plus ou moins. Ouais. On est un peu en retard à Toulon, clairement. J'ai juste une interpellation. Il me semble que vous avez bien insisté sur la sensibilisation. Alors, vous parlez beaucoup, notamment dans l'impact carbone, des transports, etc. Mais est-ce que vous regardez aussi un peu du côté de la pollution numérique ? Et je pense aussi, je crois qu'un des grands enjeux que vous avez à résoudre, et on le sait pour les phénomènes de transition écologique, c'est cette conciliation qui était peut-être un des cœurs du problème qu'on vit dans nos sociétés, entre l'individuation, l'individu, ses réactions individuelles, ses comportements individuels, mais en reliance avec du collectif. Et c'est vraiment, je crois qu'un des grands enjeux. On sait que ça se passe des deux côtés, mais qu'il faut que les deux soient très synergiques, je dirais, pour que ça fonctionne. Merci beaucoup. Tout à fait. Je vais être très, très courte. En effet, la question de la pollution numérique, c'est la phase caractéristique du numérique, est vraiment une question importante. Alors, on a fait un bilan carbone et une biodiversité. Bon, ça reste, je veux dire, par rapport aux questions de mobilité et d'énergie, je veux dire, plus minime, mais en pleine explosion. Et donc, c'est un débat vraiment difficile qui est sur la table du Conseil du développement durable, parce qu'il faut attaquer de front cette question-là, et aussi éduquer les citoyens. Parce que, par exemple, sur la charte mobilité, certains disaient, mais oui, mais ils voulaient aller à New York en avion qu'aller à une conférence sur Teams. J'ai dit non, quand même. C'est le genre de réflexion qu'on a. Mais c'est normal, on ne connaît pas ce genre de choses-là. Et donc, il faut éduquer. Et la question de la transition numérique est une vraie question. Et donc, la mesure la plus importante, c'est d'avoir le moins d'appareils comme ça, possibles, et d'allonger la durée des équipements. Voilà, c'est certainement la chose la plus importante. Et alors, par rapport à la responsabilité, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, c'est le schéma que j'aime beaucoup, c'est faire sa part, de montrer l'importance des responsabilités individuelles et collectives. Et donc, voilà. Mais la responsabilité, à mon avis, individuelle, est intéressante parce qu'elle est aussi moteur de la responsabilité collective. Il faut qu'elle soit bien. Bien sûr. Bien connectée. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, le thème de la responsabilité des universités est vraiment passionnant. Ça mériterait des colloques et des publications en plus. Alors, je donne la parole au professeur Fahli Meunier, qui est présidente de notre institut de recherche, étiquage et communication, pour lui permettre de dire un mot. Donc, voilà. Est-ce que je pourrais éventuellement partager quelques slides ? J'en ai pas beaucoup. S'il te plaît. Oui, oui. Monsieur. Parfait. On voit les slides. Voilà. Voilà. Mais bonjour à tous. Donc, moi, je vais prendre juste quelques minutes de votre temps pour vous accueillir au nom de l'Institut Langage et Communication. Alors, notre institut, désolé, mais voilà. Notre institut se compose de près de 200 personnes qui sont des académiques, des chercheurs, chercheuses sur projet, des doctorants, des chercheurs et chercheuses en visite, ainsi qu'une équipe administrative. Pardon. J'entendais du bruit. Et qui compose un ensemble, comme je le disais, de près de 200 personnes. Alors, nous sommes sur deux sites. Notre institut est sur le site de Mons. Donc, l'UCLouvain-FUCAM et sur le site de Louvain-la-Neuve, qui est un site plus grand, avec 11 facultés complètes. Donc, c'est le site sur lequel certains sont aujourd'hui. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que votre colloque est profondément interdisciplinaire, mais notre institut l'est aussi, en quelque sorte, et comporte des pôles, des centres, des groupes et des plateformes technologiques. Nous avons deux pôles principaux, en pôle communication et en pôle linguistique, et deux plateformes. Et nous avons sept groupes de recherche qui dépendent soit d'un seul pôle, ou alors nous avons également un groupe de recherche interdisciplinaire entre les deux pôles auxquels j'appartiens, par exemple. Alors, évidemment, ce qui a été dit aujourd'hui sur le langage et la communication par notre vice-rectrice est important. Nous communiquons tous et communiquer autour des enjeux de la transition est essentiel. Donc, dans notre pôle de recherche linguistique, je ne vais pas vous lire la slide, mais le langage en contexte est vraiment quelque chose d'essentiel pour nous, et c'est vraiment aussi quelque chose de central pour la transition. Dans le pôle de recherche en communication, vous voyez, je ne vais de nouveau pas vous lire tous les axes, mais si on prend l'axe 2, les discours sociaux, les représentations, les enjeux éthiques, communication dans la société contemporaine, vous voyez que c'était également au cœur de votre colloque aujourd'hui. Alors, ce colloque de transition en tension ou transitions in tension, je remercie aussi le groupe de recherche qui l'a organisé. Et quand j'ai lu aussi, j'ai parcouru le nombre de communications qui est très impressionnant, mais je trouvais que votre résumé était parfait entre l'interrogation des discours, des phénomènes, les transitions écologiques, la dimension polémique de la communication, le langage verbal et tout autre type de dispositif sémiotique non verbal. Donc, je pense que c'est vraiment au cœur des préoccupations de notre institut. Donc, je remercie vraiment tous les organisateurs. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont rendu ce colloque possible. Et comme le disait Marc, je trouve que c'était vraiment très intéressant de voir sur l'explication et je rajouterais son pendant la compréhension. Donc, expliquer et comprendre parce qu'on sait que ce n'est pas parce qu'on explique que c'est compris. Donc, vraiment, la compréhension pour moi est essentielle. La mobilisation et le faire savoir. Et je ne doute pas que votre colloque va mettre tout ça en place aujourd'hui. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle suite de colloques. Et on attend avec impatience les publications qui vont en suivre. Donc, je vous remercie au nom de l'Institut et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fali, pour cette introduction. Alors maintenant, je vais passer la parole à ma collègue avant de repartager. Oui, bien sûr. Et oui, avant, il faut passer par le partage à ma collègue de l'Université d'Aix-Marseille, Céline Pasquale, pour dire un mot sur notre groupe. Moi, je ne sais pas si... Non, il n'y avait pas deux là. Je vais passer. Et bien, c'est ici. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, pour l'aide, pour le support. Ah. Reste avec moi, Andréa. Donc, bonjour à tous et très contente d'être parmi vous pour ce colloque que nos collègues de l'Université ont organisé. Et donc, Andréa et moi, en fait, depuis Nuclo à Nyon, un groupe de recherche qui est monté en puissance depuis trois ans. Il n'y a que trois ans, ce groupe de recherche. Première année, on a appris à se connaître. On a appris à travailler ensemble. C'est un groupe de recherche qui est vraiment dynamique. Deuxième année, ça y est, les collaborations commencent à l'intérieur du groupe. On a des gens qui proposent des séminaires. Enfin, les choses prennent. Et puis, dans cette troisième année, nous sommes montés en puissance avec chaque fois un colloque qui est organisé. Donc là, je suis encore ravie. La qualité de ce que vous avez proposé pour ce colloque est vraiment impressionnante. Et puis, on voit que ce sont des thématiques qui, en fait, s'ouvrent à beaucoup plus de… Enfin, le groupe fait une cinquantaine de chercheurs. Mais en fait, vous êtes beaucoup plus nombreux à avoir répondu. Je pense qu'on est sur un appel à communication depuis l'année dernière qui déborde largement le groupe. Et en même temps, donc, c'est un groupe de recherche qui commence à vraiment se structurer. Nous avons pu coordonner l'année dernière avec Andréa deux dossiers, deux numéros spéciaux dans des revues scientifiques à comité de lecture. Nous avons une collection qui va s'ouvrir chez East, Elsevier et Wiley sur la communication environnement, science et société. D'autres numéros spéciaux sont en train de s'ouvrir portés par d'autres collègues du GER. Bref, on commence à avoir une grande activité scientifique sur ce sujet et c'est ouvert. Donc, écoutez, je voulais également rapidement vous trouver tout ce qui concerne le groupe et les activités du groupe, à la fois sur un carnet de recherche dont s'occupe Catherine Gauthier et beaucoup Andréa aussi sur Hypothèses. Il y a une série sur HAL. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans ce groupe. Nous recevons l'année prochaine de nouveau à Aix-Marseille Université avec le laboratoire UNSIC, Michel Dirampart est directeur de ce laboratoire. Il y aura l'après-conférence de ICA avec la division Environmental Communication. Donc, la prochaine édition du colloque du GER, c'est SUREX, mais avec ICA. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et je vous invite tous à rester, en fait, pour le vendredi après-midi. Nous tenons notre assemblée générale et à venir rejoindre ce groupe. Si ce groupe vous intéresse en termes de recherche, vous y trouverez des collègues qui travailleront, comme vous, sur des thématiques ou qui seront prêts à collaborer. Les choses se font et c'est vraiment quelque chose qui est souple et dynamique. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et encore un grand merci de nous avoir reçus. Bon collègue.